il ya un moment de la vie j'ai commencé à rencontrer des gens qui touchaient que le rsa dans leur vie c'est à dire que le mec qu'ils étaient là ils touchaient que le rsa dans leur vie il y en a qui avait des boulots mais c'était des boulons les boulots de seconde zone oui il ya un moment donné où lorsque je me motive pour essayer de commencer à réaliser mes projets bah du tout ce qui n'ont pas de projet dans leur tête c'est que ce qui va se passer c'est que ça sera tout le temps des blocages bonjour les amis c'est un honneur et une véritable joie de vous accueillir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je veux parler de comment on se perd dans sa vie comment on peut se perdre dans plusieurs facettes de notre vie alors lorsque je suis arrivé en france en 2012 j'étais arrivé dans une cité à au nez-sous-bois dans le 93 et dans le 93 j'ai commencé à prendre mes marques dans le quartier petit à petit un mois deux mois trois mois quatre mois cinq mois jusqu'à six mois j'ai commencé à faire des amis des rencontres et rencontrer beaucoup 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 de personnes après il ya un moment de la vie j'ai commencé à rencontrer des gens qui touchaient que le rsa dans leur vie c'est à dire que le mec qu'ils étaient là ils touchaient que le rsa dans leur vie il y en a qui avait des boulots mais c'était des boulons les boulots des secondes oui et à un moment donné ou lorsque je me motive pour essayer de commencer à réaliser mes projets bas du tout c'est qu'ils n'ont pas de projets dans leur tête c'est que ce qui va se passer c'est que ça sera tout le temps des blocages aux toits or tout le temps tu me parles de tes projets là nous en france gars on en france on en france aujourd'hui si tu tu travailles pas demain tu peux trouver un autre boulot tu vois c'est des réponses comme ça quand tu veux faire quelque chose mais c'est son tes amis c'est devenu ton quotidien c'est devenu dans l'environnement ce qui fait que moi petit à petit j'ai commencé à oublier tous ces bonnes mais bonnes habitudes mais bon cas mais 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 caractère qui me mes croyances en mes croyances l'amour le partage la gaïté à l'esprit l'esprit de solidarité à le respect ou envers d'autres humains et j'ai commencé à oublier tous ces petits tous ces grands tous ces valeurs là bas tout simplement pour suivre des personnes qui n'avaient rien à s'en foutre de leur vie vous allez voir la majorité des gens avance dans leur vie sont trop être curieux de ce qui se passe dans le monde sont sont et il s'attarde sur des futilités sur des bêtises et moi petit à petit j'ai commencé à m'embarquer dans ces spirales là après après et à un moment donné j'ai commencé à me dire non mais jusqu'à ça sympa mais j'arrivais pas à m'en sortir en fait le changement il est il est très difficile à amorcer ouais le changement il est trop difficile à amorcer parce que en fait nous devait non c'est que nous répétons au quotidien devait non c'est que nous répétons au quotidien 1 c'est à dire que si tous les jours tu passes ta journée à regarder des films si tous les jours tu passes tes journées à regarder des séries si tous les jours tu passes à rester dans chez toi à jouer à la console bas tu deviens ça tu vas faire ça une année deux ans trois sont après tu devins dans un spirale ou bas toi ton plaisir c'est ça tu veux plus aller même bosser tu veux plus avoir des projets dans la tête tu es complètement lobotomisé à la pilule bleu ou la pilule rouge la pilule bleu vous savez qu'est ce que c'est tu devenu matrix et après tu devais parler comme un légume ouais et moi j'ai pour arriver à comprendre toutes ces choses là bas tout simplement j'ai commencé à arrêter pas mal de choses par exemple j'ai commencé à ça fait hier j'ai mangé de la viande hier j'ai mangé de la viande mais ça faisait un an j'ai mangé plus de la viande en 2019 j'avais des gros muscles à j'étais gros j'avais des joues comme ça comme ça aujourd'hui je me retrouve avec des rides et je me dis jusqu'à ce le prix à payer à pour il ya beaucoup de croyances que j'ai cru dans ma vie qui était tout simplement fausse donc vous vous rendez compte et petit à petit je vais commencer à m'enfoncer à m'enfoncer je commence à aller en boîte ou le week end et je devenais comme un légume quand j'ai touché mon téléphone comme ça vous voyez ça c'est un téléphone que j'ai depuis 2018 ce téléphone là depuis 2018 la qualité de l'image n'est pas bonne mais moi je m'en fous un peu je m'en fous un peu de l'image je m'en fous un peu de ce que ce que je peux représenter sur les gens si je peux apporter un peu de clarité si je peux toucher une personne qui sache que ils perdent son temps à rester quatre heures il sait il s'instruit pas il s'instruit pas moi j'ai été comme ça j'ai été légumé matrix et dans facebook même les photos j'étais obligé de faire photoshop pour montrer que je suis beau pour montrer quoi que ce soit mais aujourd'hui je m'en fous un peu de ça je veux être moi même je veux être honnête envers les regards si je peux toucher une personne bas il ya que comme ça que je veux commencer à éduquer mes enfants il ya que comme ça je veux commencer à inviter mes enfants à aimer ce qu'ils sont et à aimer son visage avec une calvétie à aimer son visage avec une barbe blanche à aimer ses visages avec tout ce que je peux avoir de perfection mais je suis pas là pour plaire à quelqu'un mais je suis pas là pour plaire à quelqu'un je suis pas là pour plaire à quelqu'un je suis là pour partager ddd dd ddu dd des grandes valeurs qu'on commence à paire de nos jours ,ddd des grandes valeurs qu'on commence à paire de nos jours on ne devient plus nous mêmes on devient être dans la peau de quelqu'un d'autre on voudrait être dans la peau de quelqu'un d'autre moi je vois ça moi je vois ça moi je vois là il ya il ya et à l'époque où je sortais des filles pour sortir ci elle a pas de perruque, elle ne peut pas sortir parce qu'elle a honte d'être elle-même elle a honte de représenter ce qu'elle est mais si tu as honte de toi-même, si tu as honte que je ne suis pas beau si tu as honte que je ne suis pas belle et que tu penses que tu ne peux pas tu ne pourras jamais dans ta vie tu ne pourras jamais dans ta vie mon gars c'est ça moi je vois beaucoup des gens se pédiquer, tout ça dans ma vie j'ai acheté déjà une voiture qui coûte 3 millions, même avant de venir en Europe j'ai touché ça, parce que depuis l'âge de 24 ans j'ai commencé à bosser depuis l'âge de 24 ans je suis rentré dans une entreprise avec un bas salaire jusqu'à monter et quand j'ai monté j'ai commencé à faire des voyages à Paris, à Paris en 2012, quand j'étais clandestin sans papier c'est un Congolais de RDC qui m'a aidé, un frère de la RDC qui m'a aidé, c'est lui qui m'a dit, mon frère dans ce pays même si tu n'as pas de sous si tu veux t'en sortir il faut avoir des sous lui il m'a montré où il fallait aller chercher l'argent lui il m'a montré où je pouvais avoir du boulot et en ce moment-là j'étais un sans-papiers qui avait toujours des sous voilà qui avait toujours des sous donc aujourd'hui beaucoup de gens avancent dans leur vie sans trop savoir qu'est-ce qu'ils veulent et si vous continuez à suivre ces personnes-là ce qu'il va arriver c'est que petit à petit vos habitudes vont vont devenir automatiques et quand les habitudes deviennent automatiques vont devenir automatiques et quand les habitudes deviennent automatiques pour commencer à désapprendre ça prend du temps c'est pour cela que beaucoup de gens n'arrivent pas à morcer le changement beaucoup de gens ils ont honte de leur physique beaucoup de gens ils ont honte juste d'être d'eux-mêmes mais si tu n'es pas toi-même bah même tes produits en ligne tu vas commencer à les forcer aux gens à acheter ils ne vont pas acheter parce que tu n'es pas toi-même je vous demande de commenter si je sais que certains ne seront pas d'accord avec moi certains ne seront pas d'accord avec moi effectivement on n'est pas tous pareil dans son livre pouvoir illimité Anthony Robbins il dit qu'il avait assisté à une scène deux enfants de 10 ans se baignaient alors c'était au bord de la plage au bord de la plage il s'est baigné au bord de la plage et subitement il y a une vague qui est arrivée et a soulevé les deux enfants jusqu'à 10 mètres et quand les deux enfants sont tombés il y en a une qui a regardé sa maman elle a commencé à pleurer l'autre qui a vécu la même situation a regardé la vague il a dit ouh là là c'est magnifique la vague il a dit ouh là là c'est magnifique et vous dites moi entre les deux enfants ils ont vécu la même situation comment ils ont interprété c'est pour cela cette vidéo beaucoup vont mal interpréter mais moi je suis là pour plaire à personne je vais juste apprendre mes enfants des vraies valeurs apprendre les proches mes proches des vraies valeurs d'amour de partage de l'honnêteté merci et prenez des bonnes décisions dans votre vie cela pourra vous être vraiment utile dans toute votre vie développement personnel motivation le business il est lucratif aujourd'hui moi j'ai une seule croyance si quelqu'un a déjà réussi à faire quelque chose moi aussi je le peux vies kach partage le озможно et c'est tout en on tot